hey 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 cucu mes petits cu et bienvenue pour ce nouvel épisode des sims médiéval aujourd'hui on va enquêter avec pétire sur l'affaire du souverain disparu pendant ce temps des choses et les choses étaient inhabituellement calme royaume le peuple était loin d'imaginer que sa souveraine avait disparu afin d'éviter la panique quelqu'un devait retrouver sur l'hérisse rapidement et discrètement mais qui pouvait mener l'enquête cette tâche ardue allait revenir à pétire une telle situation nécessitait une personne à la fois discrète et déterminé à découvrir la vérité l'espion était donc le seul choix possible et découvrir des secrets c'est mon métier on est parti avec hola ok d'accord mais qui dit quoi ah mais il se bat avec icon d'accord et ça a l'air d'être à l'air d'être très nul t'a l'air d'être très nul en tout cas alors pétire l'espion serva le petit bout de papier venant d'arriver par pigeon d'urgence c'était une requête l'invitant à venir dans la salle du trône avec la mention urgent et signé par anaclète conseiller royal pétire sûr qu'il se passait quelque chose de grave il avait appris à repérer les légers changements de comportement et le personnel du de la souveraine était bizarre ces derniers temps maintenant une invitation de anaclète cela ne présageait rien de bon il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui se passe dit l'espion ouais ok bah bravo pétire enfin aigone quoi je veux dire plutôt parce que c'est lui qui a gagné et toi tu te fais huer ok on va aller voir anaclète tout de suite parce que là t'es nul à chier mon petit pétire à nouvelle responsabilité nourrir la bête d'accord on va aller voir anaclète au jour anaclète oh oh guillem le chapelier les choqués préparez vous pétire la chatelaine charlerie l'illustre a disparu vous devez commencer une enquête immédiatement mais pour l'amour de l'observateur n'en parlez à personne si le peuple apprend que sa majesté a disparu le royaume sombrera dans le chaos vous pouvez commencer par aller trouver valentine à domestique elle connaît parfaitement bien la chatelaine charlerie l'illustre et son emploi du temps à cette heure ci vous la trouverez probablement à la taverne d'ailleurs je boirais bien un verre moi aussi bah voyons on va y aller de suite toi t'es pas trop trop en état pétire t'es un peu d'un peu faim et fatigue ça va mais alors je sais que je trouverai de mes la domestique dans une taverne maintenant je dois obtenir des réponses oui bon en même temps on t'a dit qu'elle serait la taverne à donc interroger ça ouais ça je ne suis que la domestique la chatelaine charlerie l'illustre ne me dit pas tout oui elle disparaît quelques fois mais je ne sais pas où sa majesté ne partage ses secrets avec un athlète le conseiller royal d'accord et interroger il faut l'interroger lui maintenant eh ben écoute qu'est ce qu'il a à la tête non mais qu'est ce que tu arrives je ne cache rien sauf peut-être ceci la chatelaine charlerie s'illustre à une amante nous veut te faire foutre elle est mariée à aigone qu'elle ira chercher une amante toi t'es où ça valentine n'est peut-être pas vraiment courant mais elle doit avoir une idée de l'endroit où les tourtereaux se retrouvent et pétition avait également entendu la rumeur selon laquelle la chatelaine charlerie s'illustre voyez quelqu'un mais s'agissait-il d'un amant ou d'une amante lui saura pas non la aigone a déjà donc puis alors va choisir un homme plutôt 1 c'est quand même plus utile un homme qu'est ce qu'il faut faire avec elle verser le sérum de ah il faut il faut faire un sérum de vérité d'accord alors premièrement je vais nourrir la bête parce que elle est où la bête ou la bête et la bête elle est là tu vas et nourrir tu n'as pas de viandine d'un monstre oh crotte de caca ok rentre à la maison du coup on va fabriquer le sérum ce sera déjà tout ça te fait je sais même plus où tu habites mon gars ça fait longtemps que ah oui tu es dans le côté du château tu as faim va te faire à manger un bon gruau bien dégueu comme tu aimes voilà ça va te requinquer un petit peu et on va voir pour fabriquer ah j'ai pas et sors de vérité il me manque de l'étoile bleue ok et ben on va aller chercher de l'étoile bleue on va chercher de l'étoile bleue fichtre où il ya de l'étoile bleue ça c'est du bois d'aigle d'accord de l'étoile bleue de l'étoile bleue je pense qu'elles sont bleues ah on va aller voir peut-être ça qu'on avait trouvé de ça au finesse chez la ta copine la sorcière on va aller voir est ce que beladone racine de fée racine de fée fleurs sauvages potec fleurs sauvages non ok y'a pas et là dedans là dedans là qu'est ce que nia mais on fait pas c'est pas se diriger ici ah mais arrêtez c'est les sims 3 ça c'est quoi il était de l'étoile bleue c'est de l'étoile bleue donc on a trouvé c'est cool et ça c'est quoi soit tu vas prendre ça aussi on va faire le tour dépêche toi est ce qu'il n'aurait pas dans le coin là ah bah si de toute façon tu dois faire un tour en bateau ça c'est quoi racine du fait tu vas prendre ça fait que du seigneur tu vas en prendre et tu vas aller faire un tour en petit bateau territoire étranger allez go mon petit voilà étoile bleue on récupère pas mal de chose racine de fée on va aller là et go moussaillons c'est parti oh bah ça va il est déjà revenu ce soit une réussite très bien oui rentre chez toi qu'on fasse le sorum de vérité tata 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 il faudra avoir de la viande aussi mais je sais pas comment qu'est ce que tu es non tu vas pas dormir j'ai dit non pétire ah il trop fatigué ah bah oui mais oui mais on va on va loupé on va louper on va louper la peau la truc mais en même temps on n'a pas de viande on n'a pas le temps d'aller chasser qu'est ce que ça y est t'as fait ton forum ton forum ton sérum de vérité allez il est 22 heures vas-y dors pour de bon mon coco là je vois que tu es fatigué mon pauvre chou on va pas être payé parce qu'on n'aura pas fait l'histoire de la bête franchement ça craint ah le voilà debout avec notre fille qui est dégueulasse comme pas d'eux dire une clochot une clochot une clodo une clochot regardez moi ça elle est dégueulasse ok tu vas faire à manger il est quelle heure et 3h30 du matin franchement mon gars tu es très à l'avance il ya notre fils qui dort dans le ok tu as mangé ah bah il est bien eh ben on va aller à la taverne un petit don tu vas discuter avec elle la tête qui fait c'est pas grave on va avoir des nouvelles responsabilités on va les gérer voilà alors merci on mène maintenant mais tu l'as pas le sérum de vérité non mais c'est une blague et ben retourne il l'a part il avait raté je sais pas j'ai pas fait attention pour moi il avait fait oh là là c'est pas possible quel temps perdu après c'est pas bien grave hein on est là pour ça à faire des quêtes et tout ça mais je pensais qu'il l'avait fait sérum de vérité voilà ça y est allez maintenant tu peux repartir faire un tour de passe passe à l'autre alors on va libérer quelqu'un du pilori et payer ça c'est facile va être facile à faire ça à respecter alors tu vas lui faire des blagues tu vas servir la boisson modifiée sérum de vérité à valentine la domestique tiens bois bois cocotte bois cocotte bois ouais ou cette boisson a un drôle de goût de quoi on parlait ah oui la chatelaine charlerice l'illustre à un amant de secret il vit près de la forêt dame machin truc il va dès qu'elle peut pour ses rendez-vous amoureux oh il est déjà si tard je devrais y aller d'accord tu sais ce que tu fais pétir tu vas libérer la personne au pilori parce que voilà j'étais sûr quelqu'un nous attend tu vas aussi payer tes impales hop moins tes responsabilités seront faites voilà et on va aller à la forêt et bien sûr comme très souvent dans le jeu on va faire un tour dans la forêt ou là attend tu sais pourquoi il ya une tante c'est nouveau ça elle est ici elle est de rien à faire craquer certes personnes allongées inconscient doit être l'amant secret je dois découvrir ce qui lui est arrivé celui-là alors qu'il est à mes gens elle va coucher que ce truc là mais il est dégueulasse quelle horreur tu dois faire quoi tu dois interroger donc c'est dans l'espion oui alors vas-y dit tout que s'est-il passé la dernière chose dont je me souvienne c'est de moi et charlerice dans le lit quelqu'un a dû m'assommer et l'emmener d'accord rentrer à la maison ok très bien tu vas tu tu vas rentrer là tu as faim en plus donc c'est bien on va on va te requinquer un peu mon petit petit 1 oh là là les tirs d'espion rentra chez lui et se fige à la chatelaine charlerice et s'était allongé sur le sol morte évanouie pétir ne savait pas quoi et billou et il est là haut ben non elle est là en train de jouer du violon mais merde j'ai fermé le truc sans lire jusqu'au bout qu'est ce que j'ai foutu expliquer la situation oui c'est ça ok bah écoute ouais vas-y raconte c'est le fou là elle la domestique malheureusement pour vous pétir tout cela est très suspect vous ne savez vraiment pas comment j'ai atterri ici vous prétendez ne pas m'avoir attaqué alors vous prouvez que quelqu'un d'autre l'a fait pour l'instant j'ai bien peur que toutes ces preuves vous accuse pourquoi j'ai pas compris c'est joli très joli panorama j'ai pas compris pourquoi c'est lui qui est accusé à ce qu'on l'a retrouvé chez lui de quoi faire les pages simon faire les pages simon ouais bah on va faire les pages simon alors il peut oh il peut picoler chez lui euros comme c'est sympa non tu vas me faire à manger un petit porridge aux graines comme d'habitude c'est quoi ça et vous appelez ça de la musique sympa là tu vas faire les poches à simon et hop là on est reparti et sims médiéval en course un ah bah il a déjà fait on a tout raté petit a réussi à voler 62 sim flouze ouais chouette cette lente ressemble fort à un ingrédient utilisé pour fabriquer une rasade de sommeil je dois l'examiner sur ma table à identifier la feuille ok qu'est ce que c'est ça à moitié que serais je chante au chumillon peuture bah écoute je pense que ça veut dire qu'il faut que tu rentres chez wat ouais c'est beric beric trop bien je suis content de voir mes persos enfin oh ma femme mon amour imiter quelqu'un mais viens raccorder la faveur mais non mais moi je veux pouvoir faire des mamours romantique soutenir par la main oh c'est mignon embrasser c'est qui qu'il a mais c'est sa fille et une riche les cuillées à valet nulle sa fille elle se fait pas rentrer chez toi j'ai dit voilà ta femme elle est là tu vas pouvoir lui refaire un petit bisou et alors examiner la feuille que ce qu'on va faire remplir peut-être que c'est ça remplir sac de truffe il ya peut-être moins de wa 325 je suis d'accord est ce que c'est ça je sais pas ce qu'il faut faire fabriquer un objet ah oui mais c'est ça enfin je crois fait tirer sa fabriquer ceci feu identifié à je le savais ces feuilles viennent d'une valériane elles sont clairement été utilisées pour endormir sur les risques je dois la prévenir immédiatement puis j'ai réussi à trouver le truc nanana à montrer les preuves voilà voilà montrer les preuves ok c'est donc vraiment simon qui m'a enlevé mais pourquoi et pourquoi vous faire accuser nous devons mettre fin à tout cela pétir mettez le à mort waouh à tu rigoles pas charles et rissin dix heures de vérité l'honnêteté extrême de votre sim fait qu'il ne peut pas s'empêcher de dire la vérité mange ou bois what the fuck concentré n'importe quoi qui c'est qui se bat encore ici c'est benoît atteint et aimé maîtresse de la forge de fabri très bien très bien valentine est domestique théophane le bouffon oui nous connaissons exécuté simon l'amant secret avec une épée exécuté à l'épée ouais attends on va on va attend on va te faire les poches avant ce que je voudrais voir le combat sinon il ya des trucs qu'on n'arrête pas de rater oh regarde un cochon ah il s'est récupéré de la tune ah ouais s'il doit mourir autant qu'est ce que tu fais faire les poches ouais déjà ah bah dis donc c'est tout je ne sais pas comment wow magnifique ah bah d'accord ok on a déjà fini la quête pour voir moi c'était rapide l'affaire du souverain disparu la châtonne charlerie s'aider se retourna sur le trône sans faire mention de ce qui s'était passé tous se gardèrent d'évoquer l'incident et plus particulièrement pétire pourquoi la personne qu'aimait charleries avait essayé de le déshonorer il ne le saurait jamais mais avoir des ennemis faisait partie du métier d'espion et il fallait mieux ne pas y penser il fallait se concentrer sur la protection du royaume très bien hola pétire est un le niveau 10 de la profession espion et charleries promue souveraine a gagné plus d'argent chaque jour réussira davantage ses interactions professionnelles mais écoutez c'est parfait bon ben moi sur ce on a déjà fini laquelle ça fut très rapide alors il y en a qui sont très très longue celle ci était très rapide et c'est passé très bien et ben moi je donne rendez vous pour le prochain épisode samedi prochain pour la suite des sims médiéval ou pour les sims 4 sur autre chose ou pas aux flippers ou crooks ou tout ça allez je vous embrasse salut